Yo, c'est Senji et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur The First Descendants Et aujourd'hui c'est un beau jour parce qu'il y a eu une update et ils ont fait deux changements que j'aime beaucoup Parce que c'est vraiment des choses que j'attendais Donc ils ont buff Reyna et aussi maintenant les invasions On peut les faire avec une team Et ça c'est beaucoup plus chouette parce que tout seul J'avoue que pour moi les invasions ça devenait assez relou Bon je les faisais quand même parce que ça donne pas mal de gold et tout Mais à partir du moment où tu as eu Ellie Je trouvais les invasions devenaient un peu lourdes à faire surtout en solo Au moins en team avec quelqu'un c'est beaucoup plus drôle Oh les chiffres On a rien vu Bref comme je disais c'est beaucoup plus chill avec une team je trouve Franchement ça c'est un changement qu'ils auraient dû faire dès le début Parce que même un gros problème qu'ils avaient c'est qu'elles étaient considérées quand même dures par pas mal de joueurs Et c'est vrai que si on est un joueur qui a juste terminé l'histoire principale Qui a quitté et qui se disait tiens je vais revenir pour la saison 1 Tester les nouvelles invasions Bah t'arrives là et puis tu vois qu'en fait tu fais pas le poids et tu pourras pas les faire Et ça c'était un peu con vu que c'était vraiment la nouveauté de la saison Et donc si tu reviens sur le jeu Tu pourras même pas les faire vu qu'il faudra d'abord que tu travailles tes persos T'as dit que maintenant avec le nouveau système Ce sera plus facile pour même les joueurs qui ont pas des builds bien complètes de pouvoir les terminer Donc chez Freyna ce qu'ils ont le buff Notamment c'est le module que j'utilise Auparavant ce module là En fait lorsque tu tues ta compétence et que l'adversaire était empoisonné Ca dégageait juste un petit nuage de poison Qui contaminait les ennemis qui sont situés autour de l'ennemi qui est mort Maintenant lorsque vous tuez un ennemi qui est empoisonné En fait il y a toujours cette espèce de nuage de poison Mais en plus il laisse une flaque en dessous de lui Qui empoisonne tous les ennemis qui sont autour de lui Et puis une fois que les ennemis autour d'eux sont aussi empoisonnés Et bien le phénomène se répète Et donc ça fait que maintenant vous pouvez vraiment occuper une grande zone de poison Et c'est beaucoup beaucoup plus fort qu'auparavant En tout cas Freyna est devenu bien bien meilleur On sent bien la différence et ça j'aime bien Il y a aussi eu d'autres persos qui ont été buff Notamment c'est Ezimo et Kyle Puisqu'ils en avaient besoin aussi Ces deux persos qui comme Freyna Et étaient vraiment à la traîne Et vraiment c'est des changements je suis vraiment content qu'il les ait fait Parce que là ça rend le jeu bien meilleur pour moi Étant donné que moi j'aime beaucoup Freyna C'est mon perso préféré J'étais même un peu triste qu'elle soit un peu à la traîne comparé aux autres Mais maintenant au moins ça la relance un peu quoi Après ils étaient un peu obligés de le faire Vu que c'est le prochain perso qui aura quand même un ultime Donc ce serait un peu dommage d'avoir un perso qui est ultime Et qui est éclaté au final tu vois personne va jouer Sinon ils ont aussi rajouté de nouveaux skins Les nouveaux skins ils sont pas mal Notamment pour tous les persos qui ont déjà un ultime Pour leur pack il y a un nouveau skin Celui de le Pic il est correct Toujours en armure Ça il est un peu similaire en fait au skin qu'il a déjà Mais ça reste un skin propre Celui d'Ajax Il est bien mais il ressemble fort en fait à un skin de le Pic La structure de l'armure c'est vraiment le style d'armure qu'il mettait à le Pic Je trouve ça c'est un peu dommage Mais après c'est sûr que le skin reste correct Celui de Viesa Là tu vois déjà qu'ils sont un peu plus chauffés Franchement celui-là je trouve qu'il est pas mal Le seul truc que j'aime pas c'est les espèces de chien qu'elle a dans son dos Mais à part ça le casque je trouve qu'il est cool Donc ça va Bunny Elle son skin il est pas mauvais Il est même clean Mais je trouve qu'il a quand même aussi une vibe de Luna Je trouve que c'est un skin qui aurait été très très bien pour Luna Mais sinon le skin en soi il reste propre Et puis Bunny on voit que comme c'est un peu la mascotte du jeu Il cherche toujours à lui donner les meilleurs trucs Donc le skin est très bien Mais celui que je préfère le plus c'est celui de Gley J'aime bien son casque L'espèce de dragon Le skin aussi L'espèce de combinaison qu'elle a elle est clean Le seul truc que j'aime pas vraiment c'est la petite queue derrière Mais ça reste propre Par contre ce qui est dommage avec ces packs là C'est que genre tous les sacs à dos Tout est exclusif en fait au perso Et ça c'est un peu dommage J'espère qu'ils vont changer ça Parce que c'est chouette justement Quand tu peux un peu mélanger le tout Le fait que tout soit lock sur un perso Surtout vu le prix des packs C'est quand même un peu dommage Sinon il y a aussi eu des skins qui sont arrivés Là c'est bêtement des apparences premium C'est pas les packs ultimes Donc il y a celui de Freyna qui est magnifique Celui là je l'ai vu je l'ai acheté direct Là j'ai même pas réfléchi Je suis arrivé dans la boutique j'ai vu le skin directement Je l'ai pris J'ai personnalisé les couleurs pour qu'il soit plus à mon goût Mais le skin il est parfait Il n'y a rien à dire dessus J'aime tout dans ce skin Le casque L'armure Nickel Il y a aussi celui de Glee La Glee vampire Bon Hein ? Je pense qu'on est tous d'accord pour dire Que le skin ça lui va très très bien C'est un skin très très propre Je le prendrai sûrement sur elle Puis il y a celui de Valby Une grenouille étincelante Bon Le skin ouais Bon il va bien Valby Mais c'est sûr que je pense pas que c'est un skin que je prendrai Il est pas mauvais en soi Mais je prendrai pas ce skin Mais ça lui va bien Je vais faire gaffe de pas tomber ok Donc ça c'est un peu le tout au niveau des cosmétiques Donc dans l'ensemble franchement c'est une bonne update Et ça c'est un truc qui est très bien chez les devs Ils écoutent souvent le feedback de la communauté Ils cherchent toujours un moyen d'améliorer le jeu Comme pour les invasions Il y avait eu beaucoup de plaintes Que c'était trop dur Ils avaient baissé un peu la difficulté Bien que pour moi je trouve que c'était pas le bon plan Le bon plan ça aurait été juste de permettre Comme ils ont fait maintenant De pouvoir le faire en team comme ça Même si vous avez pas encore des super builds Vous pouvez quand même grâce aux autres Réussir à avancer et terminer l'invasion quoi Bon eux ils avaient opté pour diminuer un peu la difficulté Voilà après c'est encore un nouveau jeu Donc c'est sûr que les devs Ils vont s'améliorer avec le temps Et le jeu s'améliorera aussi avec le temps Mais les changements qui sont déjà arrivés là Prouvent qu'on avance toujours dans la bonne direction On va essayer de vite fait terminer cette invasion Donc n'hésitez pas à me dire Ce que vous pensez des skins dans les commentaires Ce que vous pensez de l'état du jeu actuellement Intéressant de voir un peu ce que vous avez à dire aussi Allez ça c'est fait Ce sera tout pour aujourd'hui J'espère que cette vidéo vous a plu Si c'est le cas n'hésitez pas à lâcher un like Un commentaire et à vous abonner Et on se reverra pour une prochaine vidéo Bye